salut la famille et ben j'espère que vous allez bien aujourd'hui vous savez je fais donc je continue par rapport à ma chaîne les 13 sdf puisque c'est un livre qui est en préparation donc un livre qui va aller de 2017 à peu près jusqu'à 2020 ou 2021 et donc comme je vous l'ai dit quand je suis arrivé à marseille en février 2019 donc sdf pas droit de voir ma fille ni ma petite fille parce que j'ai pas d'argent parce que je suis sdr bon j'ai été voir les services sociaux honnêtement ils ont dit qu'ils peuvent rien faire pour un cas seul et j'avais ce rêve c'est vrai moi c'est mon rêve je suis un passionné de l'olympique de marseille et en tant que supporter travailler pour une boutique de l'om c'est vrai que c'était un de mes rêves et encore en plus face au stélo vélodrome alors là je vous dis que j'étais dans tous mes états et ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai beaucoup couru la nuit parce que je sais qu'ils cherchaient quelqu'un pour les flyers la vente et tout et je m'étais déjà présenté vis-à-vis de mon livre papa eli comme vous avez pu voir il m'avait acheté le bouquin donc j'étais en confiance et puis surtout qu'ils me disent qu'en fait comme il y a les yankees ils sont partis il va y avoir il va y avoir il va y avoir beaucoup de place et tout ça donc ils vont faire un nouveau cop enfin il me raconte tout ça bon moi j'avoue que les copes de supporters je m'y connaissais pas trop à part les mtp que j'avais rencontré et bref donc de fil en aiguille en vendant ce livre en leur prenant la tête avec mon livre et en courant beaucoup de nuits sur le parvis du vélodrome finalement ils vont me donner dans mon boulot ils vont accepter de m'embaucher et de me sortir de la rue avec yaya puisque je vous montrerai dans une vidéo donc on a réussi vous l'avez vu dans une vidéo je veux dire dans la vidéo d'avant c'est que yaya donc qui je l'avais sorti de la rue parce qu'il était sur un banc et comme la boutique des supporters olympiens ils m'ont dit qu'ils avaient été trois pour 1200 euros par mois donc bien sûr je pouvais pas payer mais j'ai dit à ce moment là si on est trois à payer 400 euros c'est possible et donc c'est pour ça que j'ai sorti yaya du banc il dormait sur un banc il est à la rue et puis yannis aussi qui dormait dans la voiture parce que la table du coeur voulait lui donner une leçon parce qu'il marche pas comme il faudrait marcher donc finalement ils ont voulu lui donner une bonne leçon et sa propre mère l'a laissé dormir dehors avec tous les dangers que l'on connaît mais bon ça c'est notre histoire ce qui est sûr c'est que la boutique des supporters olympiens ben dans un premier temps je suis devenu le premier sdf de marseille à être sorti de la rue en vendant mon livre et ma propre histoire j'avais donc mon adresse j'avais mon logement et malheureusement ça n'a pas duré longtemps parce que ça n'a pas duré longtemps parce que direct d'abord il m'a dit pour le travail finalement ça sera au black finalement tu travailles pour payer ton logement mais comme il paye à coup de lance père 5 euros par heure ben déjà moi j'avais pas envie de travailler au black et en plus franchement pour payer le logement c'était mission impossible et surtout il m'empêchait de vendre mes livres parce que moi je vendais mes livres mais comme la journée il me demandait de faire au taquet de choses j'ai été carrément c'est pour ça vous voyez beaucoup la nuit là cette petite série il ya beaucoup de vidéos la nuit parce que la boutique des supporters olympiens il sort des gens de la rue mais pour les mettre en esclavage il a sorti plusieurs sdf mais à chaque fois il leur a fait faire une carte d'abonnement qu'il a gardé pour se faire un maximum de pognon il les a pas déclaré et après les a foutu dehors voilà donc ça c'est une honte avec la boutique des supporters olympiens faut savoir que quand on a eu la part beaucoup de gens nous ont fait des cadeaux des meubles beaucoup beaucoup de choses est en fait par rapport à ça nous on s'est dit voilà que on était content des fures toutes ces personnes qui donnent sauf que quand ils nous ont jeté dehors avec l'agence etria la boutique des supporters olympiens ils ont gardé tous les meubles tous les dons donc il y en a eu au moins pour je vous mens pas si il n'avait même pas au moins pour 3000 euros ben tout ça ils l'ont gardé ils ont gardé pour eux c'est normal ils m'ont pas donné de fiche de paye donc du coup j'ai pas pu toucher mon chômage alors que j'étais à une journée quand même du chômage donc ils m'ont mis plein plein la tête ils m'ont mis dans une galère encore pire que quand je suis arrivé chez eux et bien sûr comme d'habitude personne ne disait rien contre la boutique des supporters olympiens parce que derrière ils ont des mafieux faut savoir qu'ils ont beaucoup de gens avec des flingues ils ont comme le dit le responsable de la boutique david il a aussi le procureur de paris donc ils m'ont fait des histoires en justice alors que c'est eux qui me mettent dans la merde c'est eux qui me déclarent pas c'est eux qui me volent mes meubles c'est eux qui ont été racistes parce qu'en fait le jour où il y a eu l'embrouille c'est parce que yaya et yannis c'est deux algériens yannis algériens aussi tunisien bref ils aimaient bien yannis il avait une tête qui passait alors yaya il aimait pas du tout et donc du coup son papa il est venu il a dit on veut pas de ça chez vous on veut pas des arabes comme ça donc c'est vrai raciste son père c'est un putain de raciste toute la journée ça parle des arabes et après quand y'a les arabes qui rentrent dans sa boutique pour acheter des vêtements n'importe quoi ah salam comment ça va bien 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 en fait ils se font carrément de leur gueule mais bon ça c'est après c'est pas mon problème personnel mon problème personnel c'est que la boutique des supporters olympiens ben ils m'ont pas donné mon contrat de travail ils m'ont pas donné non plus donc ils m'ont viré dehors ils m'ont remis dehors alors que j'étais le premier SDF de marseille à sortir de la rue en vendant mon livre et ma propre histoire et c'est pour ça qu'il y a eu des embrouilles avec eux parce que c'est pas des gens réglo c'est des gens sans pitié c'est des gens qui travaillent à fond pour l'esclavage alors il y a l'esclavage moderne c'est à dire avec ses histoires de formation de mettre des jeunes en formation ils les payent pas ensuite il les ramène du quartier vont faire le parvis et vont aussi vendre des places de football pour eux pas en ce moment parce qu'il n'y a pas de supporters je vous rappelle là quand même qu'on est en 2021 et que je vous raconte l'histoire de 2019 mais en tout cas voilà j'en ai pas mal sur ma chaîne michael l'om vous pourrez retrouver un petit peu tous les incidents qu'il y a eu avec eux mais en tout cas bon ils ont eu un SDF qui leur a répondu un SDF qui a pris son téléphone et qui a dit voilà pourquoi tout le temps on tape sur les SDF mais là je peux vous dire moi j'ai fait tous les efforts pour m'en sortir honnêtement j'ai pas été tiré sur les gens j'ai pas fait n'importe quoi j'ai agressé des gains et à cause de ces gens là maintenant je vais peut-être aller en prison je vais peut-être y aller pour des années et des années et des années parce qu'il a fallu que je rencontre des ordures pareilles des ordures qui sont sans pitié sans foi et qui sont vraiment contre les SDF la boutique des supporters olympiens je vous garantis jusqu'à la fin de mes jours je vais me battre pour vous affronter je vais me battre pour vous abonner